Béatrice, la parole est à toi. Alors allons-y. Bon, d'abord, merci pour ces deux jours. Je ne suis pas là des deux jours, mais en tout cas, bon, merci pour l'île aussi, parce qu'il s'y passe un certain nombre de choses en termes de, justement, d'études et d'approches pluridisciplinaires sur la statistique depuis un certain temps. Bon, alors, moi, je vais vous présenter. Je suis un peu l'historienne de service. Je travaille avec Florence depuis un bon moment, avec Isabelle Bruneau aussi. Je n'ai pas été dans le cadre de cet activisme, mais bon, parce que je n'étais pas encore là. Enfin, voilà, mais bon, bref, donc, rien n'est perdu. Bien, alors, histoire de l'État et statistiques, où en est-on ? Que font, en gros, que font les historiens quand ils sont allés ou ailleurs ? Et puis, je n'ai aucune prétention, alors attention à l'exhaustivité. Je n'ai évidemment aucune prétention à m'exprimer au nom de l'ensemble des historiens. Mais que font, d'après moi, avec mes petites lunettes, que font les historiens quand ils s'intéressent à un rapport, un duo, qu'Alain Desrosières avait déjà décrit, État d'un côté et statistique de l'autre. Alors, la liaison entre les formes de l'État et le système statistique a été mise en tableau par Alain Desrosières. C'était une approche à laquelle il tenait pas mal, justement, celle qui consiste à lier les formes de l'État, un État social qui suppose un système statistique assez développé, un État, au contraire, au XIXe siècle, qui est beaucoup moins interventionniste, qui est beaucoup plus, disons, pour aller vite, un État gendarme, et du coup, un système statistique un petit peu moins développé, etc. Donc, c'est Alain Desrosières qui a mis ça en tableau, cette convergence entre les différentes formes de l'État et puis les différentes formes de statistiques. Quand je parle de statistiques ici, il s'agit presque exclusivement de la statistique publique, pour aller vite, pour la France, c'est l'INSEE, pour d'autres pays, ça sera d'autres institutions. Alors, la question paraît aujourd'hui d'autant plus importante qu'actuellement, depuis une trentaine d'années, ça a été évoqué par tête porteur et puis par d'autres, évidemment. Visiblement, dans la plupart des pays occidentaux, on assiste, je ne vous apprends rien, à un désengagement de l'État, à un désengagement des États, en quête tous d'économie budgétaire. Que devient-il de la statistique à partir du moment où l'État social est progressivement démantelé ? C'est la question à laquelle s'attellent un petit peu, quand même, les historiens à l'heure actuelle. Donc, avec un impératif qui devient un impératif budgétaire, la statistique publique est un luxe, est-elle un luxe ? Bon, ces indicateurs sont-ils, finalement, trop coûteux ? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à un moment, on n'évaluait pas du tout, ou on évaluait très peu le coût de la statistique. Je parle de l'entre-deux-guerres pour la France, parce qu'après, on a commencé, les commissions de l'AH, etc. C'est dès 1948, évidemment. Mais bon, à un moment, on considérait qu'il fallait faire de la stat pour avoir une image relativement proche de la réalité sur laquelle on voulait intervenir. Bon, et puis, à partir de... Enfin, depuis les années 70, 1970, la statistique est surtout abordée, quand elle est publique, à travers son aspect coûteux. Donc, si on veut faire des économies budgétaires, il faut savoir quelles enquêtes on va éliminer, il faut savoir quelles personnes chargées de ces enquêtes on va faire disparaître, il faut savoir si le terrain à Metz est moins coûteux que le terrain porte de Ventre, par exemple, pour déménager une direction générale d'une institution nationale de statistique. Donc, voilà, on a des politiques de déflation qui rappellent bigrement celles des années 30. L'histoire ne se répète pas, mais il y a quand même un certain nombre de convergences, ici, donc nationalisme repli sur soi, ce qui est complètement en contradiction entre nous, soit dit, avec, évidemment, le mouvement de mondialisation et de globalisation actuelle. Bon, donc, ça, c'est la première chose. Alors, ces politiques réactionnaires au sens propre du terme sont en contradiction, bien entendu, avec les États sociaux qui ont été mis en place dans les années de la pré-Seconde Guerre mondiale. Bon, donc, ceci s'effectue au détriment des États sociaux et, du coup, au détriment aussi de la mesure que tentaient de mettre en place ces États sociaux. Évidemment, ces constats interpellent les sciences humaines et, en particulier, les historiens. Et ceci a été, donc, cette évolution de la statistique publique et des transformations de l'État actuel ont été à l'origine de plusieurs programmes de recherche depuis, en gros, 2012 à l'Université de Lille. Programme de recherche qui s'appelait, pour le premier, à chaque fois mené, en collaboration avec Florence Jeannicatrice et puis avec Isabelle Bruneau, par exemple, un des programmes inscrits dans le cadre de journées sur le discours, argumentation, discours, etc., qui s'appelait l'argument statistique à l'heure du doute ou à l'heure des doutes, la statistique dans tous ces États. Bon, on a organisé des journées ici, à Lille, à La Mèche ou dans les différentes universités pluridisciplinaires. On a aussi organisé des journées dans lesquelles on a tenu à faire intervenir des usagers de la STAT et, en particulier, parce que le tissu est précisément très développé dans le Nord, des associations. Et on s'est rendu compte que ce dialogue entre chercheurs qui ne connaissaient rien ou un petit peu de choses à la statistique et puis associations était très important parce que c'est à travers ce dialogue qu'on a pu voir quelles étaient finalement les demandes, certaines demandes, de la société civile. Là encore, c'est un grand mot, mais bon, que cherchent les associations quand elles ont à utiliser des statistiques ? Comment les associations parviennent-elles à faire des statistiques ? Elles y sont obligées parce qu'elles doivent rendre des comptes qui sont chiffrées, qui sont synthétiques, qui sont de plus en plus indispensables, évidemment. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les associations étaient... Enfin, celles qu'on avait interrogées, évidemment, étaient en très forte demande à l'égard des milieux chercheurs, pas forcément statisticiens, mais tout simplement pour les aider à interpréter et à produire des statistiques. Ça, c'était la première chose. On a fait intervenir aussi dans ces programmes, l'argument stat à l'heure du doute. Bon, on a fait intervenir aussi des acteurs, ceux qui font les statistiques, et en particulier, à plusieurs reprises, est intervenu le directeur de la direction régionale de l'INSEE, et qui était aussi... Le discours avec ce praticien de la stat publique était très intéressant, parce qu'on s'est rendu compte qu'au bout du compte, justement, on posait les mêmes questions. Quid de la statistique publique, surtout en région ? C'était son point de vue. Lorsque les budgets diminuent, lorsque la stat est prise, finalement, entre... Ce n'est pas le marteau et l'enclume, mais disons, c'est la dette et puis une obligation de résultat. Bon, voilà. Alors, ce programme, cette année, se conjugue sous une forme un peu différente qui s'appelle AGLO, A-G-L-O-S, et il s'agit d'approche globale des statistiques à l'heure du big data. Autrement dit, là, la statistique publique va aussi être... est aussi confrontée, bien sûr, à de nouvelles formes de collecte de données qui sont les big data. Il existe une cellule big data à l'INSEE, on y croit ou pas, mais bon, comment utiliser ces données multiples à l'Institut national de la stat et des études économiques ? Autrement dit, comment l'INSEE peut réagir face à, finalement, des chiffres qui ne sont plus du tout les siens ? Et ça, ça pose un problème aussi. Ce problème émerge à partir du moment où vous mettez d'un côté des utilisateurs, les assos ou d'autres, de l'autre côté des gens qui ne sont pas forcément des statisticiens, et puis le rapport avec les professionnels sur ce plan-là me paraît extrêmement riche. Voilà. Alors, ce programme AGLO est dirigé par Émilien Ruiz, je vous en reparlerai tout à l'heure, qui est un historien aussi, qui s'est intéressé à la statistique de l'État. Bon, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, première chose, alors, un constat, un constat, donc, la statistique et l'État, là, comment se transforment, quelles sont les transformations de la stat face aux transformations de l'État ? Donc, plusieurs inquiétudes, évidemment, plusieurs inquiétudes, il faut que je vous mette ça. Oui, alors, quelles sont les inquiétudes ? Première inquiétude, le transfert, ou les tentatives de transfert, enfin, ce qui nous inquiète, en tout cas, tentatives de transfert des charges, des enquêtes statistiques au secteur privé. On a une redéfinition, à tous les coups, là, on a une redéfinition entre le domaine public et le domaine privé. Je n'ai pas le temps de m'étendre, mais on pourra en parler après. Le secteur privé est souvent très, très bien disposé à l'égard de l'Institut national de la stat, évidemment. Si nous, syndicats de la grande distribution, pouvions enfin fournir nos vrais chiffres, parce que Leclerc, à la rentrée en septembre, les prix, l'indice des prix ment, vous savez très bien que le panier de la ménagère est très lourdement chargé du fait de ces cahiers qui coûtent très cher. Nous, Édouard Leclerc, nous maîtrisons, évidemment, beaucoup mieux que les autres, la construction d'un indice des prix. Et résultat, venez donc chercher nos données sorties de caisse. Et comme ça, non seulement pour l'INSEE, des économies sur les équipes banquetteurs, ça, c'est tout bénéfice, mais aussi des données qui sont stabilisées. Résultat, le problème, c'est que vous n'apparaissez plus dans l'indice des prix, vous, petits bonhommes, si vous ne faites jamais vos courses dans les grandes surfaces. Ça, ça peut poser... Enfin, bon, bref, voilà. Alors, tout ça pour dire que le public, le privé paraît très bien disposé à l'égard de tout ce qui se passe, recours aussi au big data. Ensuite, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est l'individualisation croissante, évidemment, des résultats des enquêtes. Vous pouvez faire le test, vous pouvez calculer votre propre indice des prix. Et là, on se tire dans le pied, parce que si l'indice des prix est calculé par les individus lambda, à ce moment-là, quelle est la validité de cet indicateur qui, en principe, a comme objectif, au moins, enfin, au moins comme prétention, de créer du collectif et, en tout cas, d'en donner une image de ce collectif. Donc, voilà. Encouragement systématique à la critique de l'institution statistique. Bon, ben, là, lisez la presse, vous la lisez, la bonne, la mauvaise, la petite, la grande. Écoutez la radio, c'est absolument édifiant. Si vous avez la télévision, ben, branchez le... Regardez le JT. On a, pratiquement tous les jours, une critique assez virulente, d'ailleurs, bon, qui est... Bon, des indicateurs de la statistique publique, pourtant, on nous en envoie tous les jours, aussi, à peu près, autant... Bon, donc... Et ça, c'est pas nouveau, hein, évidemment. Un encouragement à la critique de la statistique publique, c'est quelque chose de très, très récent. Les remises en cause du bien-fondé des recensements démographiques en France, remises en cause importantes dans les années 30, remises en cause très importantes dans les années 50, et ça, c'était en première page du Monde. Qu'est-ce que ça peut leur faire de savoir combien j'ai de pièces dans ma maison, combien j'ai d'enfants ? Bon, et puis, les années 70, aussi, une remise en cause, hein, de... Je ne suis pas sponsorisée par l'INSEE, hein, attention, enfin... Mais bon, au moins, c'est ce qui interpelle au moins. Bon, une diminution du nombre des enquêtes, ça, c'est évident. Vous avez peut-être entendu parler de la grande initiative du Canada qui a voulu réduire le formulaire du recensement démographique, hein. Bon, alors, ça n'est pas passé, mais la prochaine fois, visiblement, il y a de fortes chances, ce qui contribue, évidemment, à semer le doute, hein, sur la nécessité des recensements démographiques. Si on vous donne... Si on vous pose trois questions, on va dire, ah, bah, tiens, c'est peut-être quand même un peu allusif. Bon, il y a d'autres façons. Alors, diminution très forte aussi des publications, bah, regardez le volume des publications de l'INSEE, hein. Bon, évidemment, tout est sur Internet. Le problème, c'est que si vous faites de l'histoire et que vous cherchez des séries avant 1975, hein, donc le siècle dernier, d'accord, mais il y en avait au moins deux, trois produisant des stats avant, hein, bon, bah, vous ne trouvez pas ces séries. On a coupé, hein, les séries statistiques en 1975, donc on a beaucoup de mal à reconstituer ces séries. Il y en a qui s'y accrochent vraiment et c'est un excellent travail, hein. Bon, diminution aussi du nombre des publications. Vous étiez sans doute des lecteurs assis de courriers des statistiques. Bon, mais non, bah, de toute façon, c'est trop tard, ça n'existe plus. Donc, voilà. Éloignement aussi des services centraux de stade des centres de la décision politique, le projet de déménagement à Metz. Jusqu'aux années 1960, l'INSEE n'habitait pas sur la rive, l'INSEE habitait à Bercy pour aller vite, rattaché à un minuscule ministère les affaires économiques, puis après même rattaché au ministère du commerce, l'INSEE à la fin des années 50. Il faut quand même le faire. De l'autre côté, il y avait majestueusement rue de Rivoli, le ministère des Finances où on avait les primes, où on avait, bah, évidemment, les crédits politiques, etc. Bon, et en 1962, l'INSEE est rattachée aux finances et c'est à partir de ce moment-là que, si vous regardez les promotions de polytechniciens qui se destinent à l'école nationale de la Stade, donc qui vont aller à l'INSEE, bah, à partir de ce moment-là, on trouve des gens qui sont dans la botte, autrement dit, dans les cinq premiers. Avant 1962, il n'y a pas de primes, on est rattaché au commerce, bon, c'est un peu différent, ou aux affaires économiques, voilà. Donc, éloignement des services, ça intéresse, ça inquiète aussi. On assiste aussi à un recentrage des missions du service public autour de quelques pôles qui sont moins rentables, qui ne peuvent pas être sous-traités, surtout, hein. Donc, introduction de cette terminologie, de la rentabilité de l'enquête, bon, voilà, et puis de la sous-traitance. Utilisation aussi, évidemment, des changements techniques pour réduire les frais des enquêtes, le recensement démographique, je ne suis pas non plus pour limiter tout changement technique, mais, bon, le recensement démographique, qui était une grande opération nationale, etc., désormais, c'est fait, pris en charge par les mairies, pour beaucoup, et puis ensuite, à l'échelle régionale. Donc, voilà. Et puis, transfert aussi à Eurostat, alors là, pour l'Europe, de nombreuses missions, évidemment, des services nationaux. En bref, la statistique publique s'adapte, doit s'adapter à la diminution du paramètre de l'intervention de l'État, du périmètre de l'intervention de l'État, c'est sûr, au risque d'être sacrifié sur l'autel de la dette. Peut-être que, si on considère que la stat est un élément de la souveraineté nationale pour aller vite, on ne fait pas des enquêtes de l'autre côté de la frontière, ou très peu. Bon, ben là, il y a un risque aussi en termes politiques. bon, bref. Dans ce contexte, sans prétendre aucunement à l'exhaustivité, quelles sont les pistes de recherche ouvertes par certains historiens et par d'autres spécialistes de SHS pour comprendre ces transformations. Quelques-unes, alors, d'abord, une critique argumentée des indicateurs, et c'est en particulier la définition du périmètre de l'État par la statistique qui a été étudiée sur deux siècles par Émilien Ruiz, donc 19e et 20e siècles, dans sa thèse de 2013, qui s'intitulait « Trop de fonctionnaires, contribution à une histoire de l'État par ses effectifs ». La conclusion, donc 1850-1950, la conclusion, personne, enfin, sauf le prochain président de la République, apparemment, mais personne ne connaît le nombre de fonctionnaires en France depuis 1850. Et pourtant, on a toujours dit « Il y en a trop ». Et quand on dit « Il y a trop de fonctionnaires », on trouve des statisticiens qui chiffrent, effectivement, le nombre de fonctionnaires et qui disent « Il y en a trop ». Alors, ça veut dire « Il y en a 50 000 de trop ». Aujourd'hui, c'est 500 000, apparemment. Bon, mais voyez, même à partir de 1946. En 1946-1947, on organise, comment connaître le nombre de fonctionnaires, pas difficile, vous allez me dire, il suffit d'organiser un recensement dans le périmètre de l'État pour aller vite. Le problème, c'est que le ministère de l'Agriculture ne voudra pas dire combien il a précisément de fonctionnaires, de postes budgétaires avec quelqu'un dessus, parce que sinon, on risque de lui dire « Dites donc, vous allez en transférer certains à l'armée ». Résultat, on a une tradition du secret, on a une tradition, évidemment, des tensions très fortes à l'intérieur des directions ministérielles, ça a toujours été ça, qui empêche finalement de savoir clairement quel est le nombre de fonctionnaires en France. Par contre, on sait comment on peut les diminuer, ça, c'est une chose. L'exemple des statistiques de l'avortement aussi, alors un livre qui vient de sortir, et c'est aussi sa thèse, de Fabrice Cahen, « Statistiques et contrôle social », là, il s'agit des statistiques de l'avortement. Là, ce n'est pas 500 000, c'est 200 000. 200 000 avortements, c'est ce qui est ressorté dans le discours de Simone Weil, un peu plus d'un siècle, il y a 200 000 avortements en France. Bon, origine de ces chiffres, évidemment, origine hospitalière. Quand déclare-t-on un avortement ? Alors là, on n'en sait absolument rien. On n'en sait absolument rien, donc ce chiffre est aussi un chiffre qui a une valeur symbolique très forte, mais qui en réalité n'est absolument pas, enfin, il n'y a aucune certitude derrière ce chiffre-là. Autre piste, et il faut s'interroger, justement, sur la façon dont on fait ces chiffres-là, sur leur usage et aussi sur leur impact. Ces 200 000, ça pourrait être 201 000 avortements, ce serait aussi ridicule quelque part, mais quelle est la valeur symbolique de ces chiffres ? Qu'est-ce qui permet aux experts, qui sont ces experts, qu'est-ce qui leur permet finalement d'afficher ces chiffres-là ? Y a-t-il des batailles d'experts derrière, etc. Tout ça incite, c'est ce que faisait Fadé Rosière aussi, incitait évidemment, mais à travailler de façon extrêmement précise sur la façon dont on construit ces chiffres-là et aussi sur tout ce qu'ils véhiculent. Second point, développement des approches nationales, centré sur les tensions qui traversent l'État. On a une tendance pendant un bon moment à voir l'État comme une entité, un tas quoi, un tas, l'État c'est le tas, bon, et puis dans le sens un tas, même si vous êtes en dessous, de toute façon, vous ne pouvez pas bouger parce que les autres vous écrasent et puis c'est un tas un peu informe, pas du tout, au contraire, à mon avis, enfin à notre avis, il faut vraiment dépasser la monographie, c'est peut-être un peu daté, mais quand même, dépasser la monographie des institutions. Il y a eu beaucoup de monographies d'institutions, de statistiques en particulier, bon, et c'est souvent aussi au moment des anniversaires de ces institutions de stats, bon, il y a eu toute une série que l'on a construit ces monographies, il faut aller plus loin, c'est évident, et là, évidemment, il faut insister sur les tensions internes à la stat, bien entendu, et insister sur celles qui traversent les autorités politiques, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les tensions entre, enfin, sur le rattachement de l'INSEE, si on est rattaché au ministère du Commerce ou si on est rattaché au ministère des Finances, ça n'est pas que pour les inspecteurs généraux que ça a un impact en termes de primes, bon, de retraite, etc., ça a un impact évident sur l'image et sur la capacité, sur l'auditoire de cette institution-là, c'est évident, si vous êtes rattaché à l'inspection au ministère des Finances, vous avez dans votre poche pour aller très vite les inspecteurs des Finances qui vont arrêter du coup de vous taper sur les doigts en disant vos statistiques sont fausses, il faut faire des économies parce que de toute façon, vous êtes incapables de donner des statistiques qui reflètent la réalité d'hier, bon, même d'avant-hier, d'ailleurs, il disait des 50 dernières années, enfin bref, donc voilà, donc le cas de l'INSEE entre 46 créations rattachement aux affaires économiques et 62 nominations de Gruson, inspecteurs des Finances Gruson, et c'est là qu'on a fait un pas, un bond en avant à l'INSEE, parce qu'enfin, l'inspection des Finances va soutenir l'INSEE, donc on passe rue de Rivoli, voilà, c'est très révélateur de l'intégration de l'institution de Stade dans un jeu de rapports de force totalement invisible, mais qu'il faut débusquer, parce que c'est à partir de ces rapports de force-là que l'on peut comprendre en réalité un certain nombre de décisions, un certain nombre d'expertises qui émergent à un moment, on ne sait pas pourquoi, et d'autres, ou pas, etc. Donc, voilà, alors, la mise en évidence, enfin, autre sujet de préoccupation, de l'importance des hommes, alors, ça fait un peu flonflon, mais c'est vrai qu'il est quand même très important de savoir qui dirige les institutions, le mandat, par exemple, et c'est que maintenant qu'il y a un colloque sur Malin Vaud, qui est mort, je ne sais pas quand, qui a dirigé l'INSEE pendant un bon moment, et au moment des turbulences, quand même, turbulences du fait de l'informatique, micro-informatique, turbulences du fait d'une contestation forte des syndicats, c'était l'indice des prix, etc. Bon, donc, un colloque Malin Vaud qui n'est pas organisé par l'INSEE, il ne faut pas, ni par l'inspection des finances, évidemment, mais qui est organisé par l'université de Paris, enfin, voilà, l'importance des hommes. Finalement, le fait que ce soit Malin Vaud à un moment qui est nommé en conseil des ministres, les directeurs de généraux de l'INSEE sont nommés en conseil des ministres, demain, ils peuvent être révoqués, ils sont révocables du jour au lendemain. Malin Vaud, non seulement, pourquoi ? Pourquoi lui ? Qu'est-ce qu'il y fait à l'INSEE ? Bon, le fait que l'on nomme un scientifique, expertise reconnue, n'est pas du tout anodin, voilà, et c'est un des mandats les plus longs. Ça veut dire que le pouvoir politique a tardé à remplacer, regardez un petit peu, c'est pas la valse, mais les directeurs généraux de l'INSEE sont beaucoup plus mouvants depuis Malin Vaud, ça bouge plus souvent, voilà. Et puis aussi, communication de Margot Anderson, un colloque à Chicago, sur les questions posées par le changement justement du directeur général du service nord-américain en 1941. On pourra demander à tête porteur de commenter, mais pourquoi 1941 ? Quel est le poids de l'armée ? C'est intéressant de voir aussi les hommes qui sont responsables, voilà. Développement des approches comparatives, alors ça, c'est surtout ça, je pense qu'il faudrait, enfin, que l'on développe, et moi je pense qu'il faut vraiment développer ça, pour par raison des statistiques sociales, d'abord. On a dit, le tableau des Rosières, très bien, on a un État qui commence à être social au XIXe siècle, on a deux grandes puissances qui sont la France et la Grande-Bretagne. Si vous regardez, il n'y a aucune comparaison entre les politiques, la mise en place des politiques sociales en Grande-Bretagne et la mise en place des politiques sociales en France. Là, on est vraiment à des écarts. Et pourtant, les services statistiques évoluent parallèlement, enfin, avec des différences. C'est ça, ce sont ces différences et ces similitudes qu'il faut développer, et donc là, des approches comparatives. Évidemment, sortir du cadre occidental, l'Inde, tout à l'heure, a été évoquée, la Chine également. Bon, on a eu, dans le cadre du séminaire Aglo, une conférence d'Andréa Bréard qui travaille sur le développement de la statistique et des maths en Chine. C'était passionnant parce qu'elle nous a vraiment montré qu'au 19e, enfin, tournant 19-20e, elle nous a montré qu'en allant à l'encontre complet, en fait, de l'organisation, confusienne, pour aller vite, de la Chine du 19e, se développe petit à petit un système statistique qui est importé de l'Occident, directement. Comment ? Par le Japon. Bon, ce n'est pas évident. Donc, il y a une circulation et il y a bien un objet qui est celui des circulations, c'est la statistique par l'intermédiaire de l'Association internationale de STAP et d'autres. Voilà. Donc, c'est sur ces plans-là, je pense qu'il faut vraiment travailler. Donc, une analyse aussi, alors ça, ça reste à faire, des transformations des systèmes statistiques en période de transition. 1989, le mur de Berlin, ça y est, la Chine aussi, aujourd'hui, vous avez des études sur, il n'y a plus qu'un modèle. Que fait la STAP par rapport à ça ? Comment s'adapte-t-elle ? Vous passez d'un système statistique à la Mespoulé qui a étudié le système statistique pour l'entre-deux-guerres en Union soviétique à un système statistique à la Poutine. Enfin, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe ? c'est pas pauvre Martine. Mais bon, qu'est-ce qui se passe ? Et quelles sont les significations ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'on change les hommes ? Est-ce qu'on se change les institutions ? Est-ce qu'on se passe de la STAP ? Alors, il y a aussi une histoire des institutions internationales de STAP qui est à faire, de l'association internationale de STAP à l'ONU et puis à Eurostat aussi. Comment ça se passe à l'échelle internationale ? Il y a une internationale des statisticiens, à mon avis, qu'il faut vraiment étudier davantage encore. Alors, conclusion, le démantèlement de l'État social depuis la Seconde Guerre mondiale qui est engagé par le virage néolibéral des années 70 oblige à décloisonner les approches, c'est évident, changer de notre fusil d'épaule, disons. On a s'arrêté un peu de développer les approches nationales, s'ouvrir aux comparaisons internationales, systématiques, donc je prends de là pour une histoire globale, évidemment, pour comprendre les transformations de la STAP, ses moteurs, ses enjeux, ses effets. Il y a de nouveaux programmes de travail, ne vous inquiétez pas, évidemment, mais si vous voulez les rallier, on a vraiment besoin de force vive. Voilà, merci. Merci beaucoup Béatrice pour cette présentation dynamique et je vais quand même faire trois petits points. D'abord, et c'est juste un point de précision, Mespoulé, dont il a été question, n'est pas un ancien président de l'Union soviétique, c'est Martine Mespoulé qui est une historienne et qui a travaillé sur la statistique en URSS entre les deux guerres, tandis que Poutine est Poutine. Donc quand t'as dit de Mespoulé à Poutine, quand même, voilà, la pauvre. Deuxième point, plus sérieusement, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu rappelles à quel point la statistique n'est pas un chiffre qui tombe du ciel, mais il est bien enchassé dans une production humaine, sociale, enchassé elle-même dans des institutions avec des logiques économiques qui peuvent vraiment dépendre des périodes du temps. Et du coup, il ne faut jamais l'oublier, ça, ce n'est pas simplement le chiffre est politique, c'est aussi, voilà, l'ensemble des processus humains, les enjeux qui parfois nous dépassent et qui sont extrêmement importants pour comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui. Et le troisième point sur lequel je voulais insister, c'est ce que tu as dit un peu rapidement au départ, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde soit complètement familier avec les travaux d'Alain Desrosières ici. L'articulation qu'Alain Desrosières faisait entre les formes d'État et les formes de la statistique, c'est qu'à plusieurs périodes de l'histoire, quand même pas moyenne âgeuse, mais de l'histoire du capitalisme, disons, Alain Desrosières associait une forme d'État, État libéral, État keynésien, État aujourd'hui plutôt néolibéral, avec des formes de la statistique particulière. Et l'une des questions que je me pose, et je pense qu'on ne va pas y répondre aujourd'hui, c'est finalement, est-ce que l'injonction de l'État a développé, comme on l'a vu avec cet événement du 24 novembre, en grande pompe, au ministère de l'économie, qu'est-ce que le développement de ces mesures d'impact social articulées avec des dispositifs financiers nous disent aussi de la nature de l'État aujourd'hui et de sa transformation, en quoi il révèle quelque chose de la manière par laquelle l'État se transforme. Peut-être que l'État néolibéral est dépassé, peut-être que l'État est financiarisé, est-ce que c'est excessif de dire ça, est-ce que ça ne l'est pas ? En tout cas, voilà toutes les remarques que m'ont soulevé ta présentation que je trouve fort stimulante parce que c'est aussi en se mettant sur des périmètres un peu différents qu'on s'interroge un peu différemment plutôt que d'être dans l'entre-soi de personnes qui travaillent uniquement sur la question de la mesure de l'impact social ou de l'utilité sociale. Voilà. Et donc, si vous avez des questions, on peut en prendre une ou deux. Et vous pouvez nous dire d'où vous parlez. Catherine Fallon, Université de Liège, Belgique francophone. En fait, merci beaucoup, effectivement. Là, on n'a pas pu s'endormir. Là, je vous dis, même au fond, on était bien réveillés. Donc, vous avez posé énormément de questions que je sois très stimulantes. En fait, on trouve qu'étudier les instituts de statistique, ce n'est pas très sexy. Les étudiants n'aiment pas ça. Et vous avez raison de dire, il faut les étudier. Alors, nous qui sommes dans un pays en cours de désintégration, on se rend compte qu'on est en train de créer des centres de statistique. Et donc, ces processus de création, que ce soit dans un pays comme la Belgique, dans d'autres pays européens, finalement, en fait, ont été peu étudiés. Et je trouve que ça mériterait qu'on fasse de l'analyse comparée là-dessus. Parce que non seulement, enfin, j'aime beaucoup les Français, sinon je ne serais pas là. Mais vous avez quand même un lien à l'INSEE qui est très fort. Vous avez un modèle qui est très différent de ce que nous avons, nous, en Belgique, au niveau de nos liens et nos instituts statistiques. La preuve, c'est qu'il prolifère pour le moment. Mais j'ai l'impression que l'analyse comparée est d'autant plus importante maintenant avec le pouvoir, évidemment, d'Eurostat et des centres de référence internationaux. Donc, merci beaucoup. Mais je crois qu'il y a aussi là un programme d'analyse comparée à mettre en place. En tout cas, nous, on serait partant. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Je vous remercie. Vous prenez la carte de visite. Oui, oui. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada